bonjour à tous et à tous bienvenue sur miscom pour ceux qui me découvrirent dans cette vidéo je m'appelle claire négrier ça fait plus de dix ans même plus de 11 ans maintenant que j'accompagne les tpe pme les indépendants les entreprises de plus grande taille dans leur communication leur marketing de la stratégie à l'élaboration des outils en passant par la formation cette semaine sur miscom on parle rgpd ben oui date anniversaire j'ai été inspiré pour faire un petit peu le point voir ce qu'il en est donc vous retrouverez justement toutes ces différentes vidéos dans la description de celle ci est aujourd'hui particulièrement j'avais envie d'appuyer sur les situations où la rgpd ne s'applique pas parce que on oublie trop à force de répression justement on se retrouve bien souvent à à faire des choses là où il n'y a pas besoin d'en faire donc c'est là ou encore une perte d'argent une perte de temps une perte de tout cela qui est complètement inutile donc là le principe c'est de revoir ensemble les situations que vous n'avez vous n'avez pas à vous préoccuper de cette réglementation et où elle ne s'appliquera pas donc le premier le premier point j'ai envie de vous dire c'est déjà de comprendre que la rgpd ne s'applique que dans un cadre professionnel c'est à dire que si vous avez un blog personnel si vous avez des choses qui ne font pas du tout partie de votre business ça ne rentre pas en ligne de compte de la rgpd donc vous n'avez rien à faire vis-à-vis de cette dernière encore une fois voilà vous avez fait un blog sur la cuisine parce que vous adorez la cuisine en tant que personne et vous kiffez de partager vos recettes avec quelqu'un et vous créez votre blog c'est un blog perso il ne rentre pas en ligne de compte vis-à-vis de la rgpd donc toutes les données que vous pourriez échanger avec les gens ne n'étant pas dans un cadre professionnel vous n'êtes vous êtes dispensé justement de gérer ces informations là bon après on peut toujours quand même sécuriser les choses si jamais on a une attaque de site ou quoi que ce soit en informer les gens c'est logique mais en aucun cas on pourra vous porter rigueur de manquement à tout droit puisque ce n'est pas dans un cadre professionnel donc ça c'est un élément important parce que je vois là encore dans ma vie de tous les jours beaucoup de blogs je pense à jean noël aussi notamment beaucoup d'intervenants qui ne sont pas dans une formule business ce n'est pas leur gagne pas qui s'embête à mettre en place des trucs sur la rgpd dans le privé on s'en fiche c'est comme si vous deviez vous prévenir votre tantine à laquelle vous écrivez par email bon non là c'est pareil quand on n'est pas dans le cadre pro on est complètement exempt voilà je cherchais le terme de complications administratives dues à la rgpd donc ça c'est le premier point deuxième point on revient dans le cadre professionnel car oui même dans le cadre professionnel la rgpd ne s'applique pas à toutes les situations concrètement et pour faire simple la rgpd c'est pour protéger les données d'un point de marketing et pourquoi est ce que ça a été mis en place c'est parce qu'il ya trop d'entreprises qui vendent leur base de données à d'autres prestataires qui vendent etc pour que en fait c'est lucratif la donnée est lucrative aujourd'hui donc le principe c'est de pouvoir encadrer cela pour pas que les gens fassent n'importe quoi avec vos données surtout qu'aujourd'hui voilà tous les jours il ya des piratages des gens qui récupèrent les informations pour aller les revendre qui demandent des rançons ça aussi ça peut vous arriver c'est aussi pour ça que la notion de sauvegarde sur les sites web est urgente et très très importante le principe c'est là encore pour ces hackers de récupérer les données ils l'ont encore fait il ya pas très longtemps dans les hôpitaux donc c'est quand même problématique c'est que si on n'a pas de sauvegarde les données qu'ils ont récolté il faut pouvoir payer la rançon pour les récupérer bref on sécurise un max pour pouvoir et bien s'assurer de la pérennité de l'information s'assurer aussi qu'on fasse pas n'importe quoi avec celle ci mais là encore même dans un cas de pro ça va pas s'appliquer partout c'est surtout orienté vis-à-vis du marketing exemple tout ce qui va être du suivi commercial ou plutôt on va parler de la gestion commerciale ne rentre pas en ligne de compte dans la rgpd par exemple toutes les informations de facturation sont à conserver pendant 10 ans c'est un élément inéluctable qui est obligatoire par rapport à la législation mais toutes les données commerciales pour gérer la notion de devise facturation etc ces données là n'entrent pas dans la rgpd parce que elles sont demandées légalement vis-à-vis de démarches commerciales deuxième aussi troisième situation dans laquelle ça ne rentre pas en ligne de compte non plus c'est effectivement le suivi clientèle alors quand j'appelle suivi clientèle c'est par exemple quand on crée comme moi des formations en ligne et que il ya un nouveau chapitre qui qui est qui est déverrouillé quand on reçoit une information sur donc il ya un nouveau contenu qui a été créé pour vous sur votre service quand il ya une notification sur intel vous avez envoyé un message par exemple vis-à-vis des réseaux sociaux quand vous vous retrouvez là encore et ben à envoyer des notifications sur le plan de réussite par exemple c'est un petit peu ce que je montre en ce moment pour mes clients ces informations là ne sont pas dans le cadre de la rgpd donc c'est du suivi clientèle qui est tout à fait louable et dont la personne n'a pas à dire qu'elle ne veut pas recevoir ça fait partie du processus de suivi et j'ai envie de dire ça fait partie de la vie de l'entreprise donc vous n'avez alors qu'est ce que ça veut dire qu'on est que c'est en dehors mais ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de mettre de cop de cas à cocher sur j'ai bien pris connaissance de la politique de confidentialité ça veut dire qu'il n'est pas indispensable d'avoir un bouton des inscriptions à la fin de vos mails parce que ce ne sont pas des mails marketing donc comme c'est un mail de suivi la personne n'a pas à avoir la possibilité de se désinscrire puisque vous même dans votre suivi client vous êtes peut-être imposé même d'avoir ce genre de vérification si vous ne l'avez pas vous ne pouvez effectivement pas gérer les choses convenablement donc ça veut dire pas de cas à cocher dans les formulaires ça veut dire pas de bouton des inscriptions possibles dans les emails et ça justement c'est là où moi ça m'énerve c'est que dans la plupart des outils de mail marketing qu'on utilise aujourd'hui ce bouton de désinscription il est gravé dans le marbre c'est à dire qu'il est écrit en dur sur vos mails ce qui fait que les e-mails transact notamment transactionnel pour confirmer la commande confirmer la réception des produits confirmer un certain nombre d'éléments les personnes pourraient se désinscrire et là on a un gros problème vis-à-vis du suivi client parce que ça empêcherait dans la situation la plus délicate d'avoir la confirmation que votre produit a été reçu donc dans un cadre légal vous n'avez aucun moyen de vous défendre vous voyez l'ineptie un petit peu donc il est impératif là encore de pouvoir choisir des outils qui vous permettent vraiment de personnaliser cette notion de double opt-in cette notion de désinscription possible ou impossible dans le suivi encore une fois de la relation commerciale je le répète une dernière fois la notion de la rgpd c'est vraiment vis-à-vis du marketing et de la communication pour je vous le rappelle à l'origine les gens vendaient les bases de données les louent également il y en a toujours d'ailleurs qui le font mais pour ça il faut donner notre accord il faut avoir la possibilité de se désinscrire etc pour pas être happé par le système c'est quand même le principe de base pour s'assurer que nos données soient en sécurité et qu'elles partent pas n'importe où c'est le grand mal je dirais du 21e siècle c'est la donnée c'est à la fois la plus grande problématique le plus gros marché en termes de travail mais c'est aussi l'endroit où on est le moins en sécurité donc c'est par principe de précaution que l'on va faire tout cela mais effectivement dans ces cadres là les trois situations que je vous ai donné vous n'êtes absolument pas contraints de quoi que ce soit vis-à-vis de la rgpd et c'est vraiment un élément qui est très important parce que comme je le dis vous avez un client qui se désabonne sur le mail de réception de commande vous n'avez plus aucun moyen de vous défendre demain si jamais vous êtes en litige avec le client et ça marche autant pour la prestation de service que pour la délivrance de produits l'idée c'est vraiment de venir utiliser la rgpd uniquement sur vos supports marketing on l'a vu mardi d'ailleurs c'est pas uniquement digitaux et c'est bien au delà puisque ça intègre toute la vie de votre communication qu'elle soit offline ou online néanmoins pour ces parties là surtout 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 utilisez et pardon des outils qui vont vous permettre de le personnaliser pour que les gens n'aient pas le choix pour que vous puissiez faire votre travail correctement et que vous puissiez vous défendre en cas de litige ou en cas de problème donc vraiment trois possibles trois solutions je vous le rappelle un ce n'est pas dans le cadre professionnel vous n'avez rien à voir avec cette loi là vous êtes couvert de la notion de suivi commercial tout ce qui va être donné de facturation de devise etc de justifications qui vont vous permettre d'avoir un suivi administratif et financier de vos clients ne rentrent pas dans cette ligne de compte et la partie commerciale non plus je pense que si jamais vous voyez vous avez d'autres cadres que ce que ces trois là n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je répondrai à la question vis-à-vis de la loi mais cette troisième raison la région du suivi commercial et du suivi de support et c'est vis-à-vis des offres que vous faites ça ne rentre pas en compte dans la rgpd non plus donc ça veut dire aussi que ces informations là vous n'avez pas à les faire paraître sur votre politique de confidentialité donc il ya une notion de gestion à l'intérieur même de ces process mais donc vous savez la politique de confidentialité où on est censé expliquer ce que l'on fait des données comment elles sont utilisées à quelle fin etc la notion de facturation la notion de suivi client alors si on veut faire être complètement transparent effectivement on va pouvoir la présenter sur cette page là mais sachez que vous n'êtes pas du tout obligé de la détailler étant donné qu'elle ne rentre pas dans le processus et dans le dispositif de la rgpd donc j'ai envie de vous faciliter la vie vous voyez tout ça vous pouvez le dégager et dégagez vous du temps pour verrouiller justement le reste des autres aspects que vous n'avez pas encore prévu par exemple si vous faites un concours sur les réseaux sociaux certes on ne parle pas de politique de confidentialité mais vous avez un règlement et il faut impérativement lorsque les gens participent qu'ils puissent valider qu'ils ont bien pris connaissance du règlement de la politique de confidentialité etc donc aujourd'hui dans le processus d'inscription même si c'est sur les réseaux sociaux il faut quand même verrouiller tout cela donc moi je vous invite vraiment à vous pencher sur là où il faut vraiment appuyer pour vous sécuriser parce qu'encore une fois on n'a pas tous entre 2500 250 mille ou 5 % du ca annuel 5 à 20 % du ca annuel c'est à peu près le montant des ah je perds mes mots de l'amende voilà je cherchais c'est à peu près le montant de l'amende qui vous est demandé donc surtout soyez en règle avec ça mais lâchez vous aussi la grappe parce qu'il ya des il ya des zones sur lesquelles on n'a pas à le faire et au contraire je dirais que ça vient ternir la relation commerciale si tout le monde parce qu'on lui envoie une facture ou parce qu'on lui envoie une notification que dans son espace il ya un nouveau contenu qui est disponible et déverrouillé malheureusement la personne risquerait de ne plus pouvoir enfin de ne plus recevoir ces informations là et pourrait elle même se recontent se retourner contre vous ou s'énerver peu importe donc l'idée c'est aussi de vous conforter dans une relation client positive et pour cela et bien justement la rgpd ne s'appliquera pas voilà je vais pas faire une redite de mes trois exemples je ne suis pas une experte de la rgpd même si j'ai suivi le mouc de la cnil néanmoins si vous voyez d'autres zones comme je le disais ça peut s'appliquer à d'autres services de l'entreprise que j'ai pas forcément en tête aujourd'hui mais si vous avez d'autres zones où la rgpd ne s'applique pas je vous invite à la partager en commentaire comme ça on pourra effectivement voir les choses d'ailleurs j'ai oublié de le dire mais la question de la semaine est ce que vous vous préoccupez vraiment de la rgpd régulièrement ou même de temps en temps ou au moins au début de votre projet est ce que vous avez bien mis les choses en règle n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire bon si l'info que j'ai donné aujourd'hui sur les situations où la rgpd ne s'applique pas peut intéresser vos contacts n'hésitez pas à leur partager la vidéo si vous avez des remarques des questions des idées de sujets quoi que ce soit ben là je vous invite à me contacter encore une fois commentaire message privé sur la page ou sur le profil vous avez également le mail à claire arrobas mise comme point fr et je vous retrouve très vite pour une nouvelle thématique et demain sur facebook pour les questions réponses je vous souhaite une très bonne journée un très bon appétit et on se retrouve pour la prochaine vidéo bye